Il n'existe pas. Il faut venir ici à 6h30, quand les premiers arrivent, il y a des fous rires. Il y a des fous rires. Il y a plusieurs raisons. A cela, très peu d'heures supplémentaires. Le producteur est dans votre dos, pourra vous confirmer qu'après près de 4 semaines, on a 3 heures de dépassement. En général, ça se compte en jours. Donc, ça fait plaisir. On se retrouve à l'hôtel, on n'a pas des stars chiantes, on a une star enfantine. François Berléand est un enfant qui, entre moteur et action, arrive à faire des paix avec son iPhone. Et dans la seconde qui suit, il faut mourir. Donc, il y a ce décalage, il y a cette ambiance et on alterne la bonne humeur et le travail sérieusement fait. On se retrouve au bar, sans excès. Il n'y a pas de personne qui se défonce la gueule. Il n'y a personne qui se hait. Et les tensions sont réglées. Très simplement, c'est que je les sens. Moi, on peut venir me traiter de tous les noms. On peut être très méchant avec moi. J'ai un peu plus de mal et mes capteurs sont très ouverts. Quand je sens qu'il y a une remarque d'un sur l'autre, il fait « ouais, mais arrêtez, arrêtez, arrêtez ». Qu'est-ce qui se passe ? Non, 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 mais quoi, c'est quoi ? Il faut. Je suis une espèce de réalisateur, acteur et papa aussi, et frère et soeur. Et je suis à la chambre 214. S'ils veulent, la nuit, ils peuvent aussi venir chercher un psy ou un amant. Non, c'est une blague.